Ce qu'on a l'habitude d'appeler mauvaises herbes, en fait, ce sont les plantes qu'on n'avait pas décidé de cultiver et qui s'installent malgré tout. C'est comme ça qu'on pourrait le définir. Ceci dit, quand on les désherbe, c'est un peu comme si on cassait le tableau de bord de sa voiture parce qu'elle indique que le moteur est en train de chauffer. Donc on désherbe, on ne voit plus les mauvaises herbes. L'indicateur n'est plus là, on est content. Mais il faut le prendre positivement. En se disant, ça veut dire ça, ça et ça. Nous sommes en train de construire, mais c'est un peu long, une grille d'interprétation, outre les analyses dont nous sommes en train de parler et sur lesquelles on va continuer dans les quelques dizaines de minutes qui vont suivre. Mais pour moi, ça pourrait faire partie aussi des outils d'appréciation du sol avec une grande finesse et puis en plus avec une répartition géographique, une répartition sur la parcelle elle-même puisqu'il y a toujours des endroits où on a plus de mourons, on a plus de vulpins ou du chien-dent dans tel coin. Et quelque part, le zonage géographique est déjà fait par les mauvaises herbes. Ça, ça pourrait, à mon avis, ça peut être très intéressant parce que les analyses ont la limite, ont une limite. C'est d'abord qu'on fait 10, 15 prélèvements et puis bien évidemment, on les mixe et on n'a qu'une moyenne. Et dans les moyennes, on peut se noyer. Quand je dis on peut se noyer, il y a une légende chinoise qui dit que l'étranger est venu, il demande à quelle profondeur moyenne est l'eau dans le lac. On lui dit, ça fait 40 centimètres. Bon, il dit, je peux traverser à pied, il n'y a pas de souci. Oui, la seule différence, c'est que ça fait 39 centimètres partout et qu'il y a une fosse qui fait 20 mètres de profondeur juste au milieu. Évidemment, il s'est noyé dans la fosse. Donc méfions-nous toujours des moyennes en se disant qu'intellectuellement, on peut se noyer dedans et oublier des choses essentielles. On pourrait réellement identifier et déterminer des fonctionnements du sol au-delà de ce que donne aussi une analyse à travers justement de la compaction. Une plante, c'est sur le redox, sur l'ensemble des paramètres, puisque une plante vit en fonction de tous les paramètres d'environnement, d'environnement au niveau du sol, mais pas seulement en fonction des quelques-uns que l'homme ou l'agriculture ou les scientifiques ont choisi. Elle fait vraiment la synthèse de ce qu'elle vit. L'ensemble lui permet de vivre, de prospérer bien, voire très très bien, ou pas du tout. Et on a déjà des situations où après avoir restauré la structure des sols, donc à travers un rééquilibrage et l'utilisation de quelques produits qui stimulent absolument les champignons, on a des densités de vulpins coupés au couteau de part et d'autre qui varient dans une proportion de 1 à 10, et seulement en une année. On évoquait en tout début d'intervention les herbicides et la manière et le moyen d'en réduire les quantités. C'est une piste. L'autre piste complémentaire, bien évidemment, c'est aussi de rendre l'environnement beaucoup moins favorable à la croissance de certaines adventices. Et puis les observations qu'on a pu faire et réaliser aussi, avec les mêmes populations et forcément donc la même génétique, et toujours dans les mêmes situations que je décrivais, c'est-à-dire avec des densités faibles et des densités très fortes, la même dose va absolument éradiquer tout ce qu'il y a sur la partie la moins infestée. Et puis il va y avoir une partie, une bonne partie, quelquefois, 10, 15, 20% des mauvaises herbes dans la partie la plus dense qui vont résister avec la même dose. Donc il semblerait, pour tout un tas de paramètres, qu'il serait trop long d'expliquer, que l'effet dose aussi est relié à la densité de mauvaises herbes qu'on a. Donc vous voyez, avec des moyens quand même un peu plus subtils, on peut arriver à maîtriser l'utilisation, les doses de pesticides utilisées. En tout cas, ça je le confirme absolument, quand on est essentiellement sur du bactérien, on va favoriser les mauvaises herbes, premier point, et puis on va continuer à dégrader cette eau d'humus bien obligatoirement. Oui, 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 mais comme je vous le disais, une plante, elle sait faire la synthèse de tout son environnement au sens large, y compris les molécules utilisées, y compris le climat, parce qu'il peut y avoir des séquences sèches ou au contraire très humides, ou l'absence d'hiver ou des choses comme ça. Et globalement, ça influe évidemment sur les populations de mauvaises herbes d'Adventis. Oui, et puis vraiment le climat. Vous savez, je vous montrais très rapidement l'évolution des taux de matière organique qui évolue fortement en fonction de la pluviométrie selon le travail du sol. C'est-à-dire que s'il fait sec et qu'on est en semi-direct, on va avoir tendance à augmenter les taux de matière organique, et s'il fait très humide, ils vont tendance à avoir, à baisser, et c'est l'inverse pour le labour. Vous voyez comme quoi il peut y avoir des corrélations surprenantes selon des environnements non contrôlés, non contrôlables, incontrôlables par l'homme, par l'agriculteur. Et ça, on l'est subi. Il suffit juste de le savoir, d'en tenir compte. Et évidemment, je crois beaucoup aussi aux séquences climatiques à répétition qui peuvent avoir raison de conditions favorables à une Adventis ou pas. Donc les années humides diluent le termes de l'économie ? Oui, c'est-à-dire que dans certaines situations, il va y avoir des voies d'humification et de minéralisation qui vont être différentes selon le type de travail du sol. En général, ce sont des mouvements inverses. Je peux revenir, c'est assez curieux. Ensuite, il faudrait vraiment croiser ça encore un peu plus finement pour regarder les C sur N, à mon avis, qui doivent avoir des évolutions contrariées aussi en fonction de ces séquences-là. Sur les mauvaises herbes, on n'a pas encore vraiment tout découvert. Il y a encore beaucoup à imaginer. Ce qui est sûr, c'est qu'elles n'ont pas été sélectionnées par l'homme et que la vigueur, elles l'ont gardée. Et en général, ça existe, mais en général, elles sont assez résistantes aux maladies. On connaît des chardons qui peuvent être malades, on connaît certaines graminées qui peuvent attraper des rouilles, mais globalement, elles résistent assez bien aux maladies. Ça, c'est une loi en sélection. Quand on augmente certains critères, certains paramètres, je le réévoquerai tout à l'heure, il y en a forcément quelques autres qui se dégradent. On n'arrive pas à pousser tous les critères positifs en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada